Musique Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute ! Nous revoilà. Alors, les présentations, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Déborah Lévy est née à Johannesburg, elle est romancière, dramaturge, poétesse. Elle s'est d'abord concentrée sur l'écriture pour le théâtre, pièce mise en scène par la royale Shakespeare Company. Directrice et scénariste du Man Act Theatre Company. Côté romans, trois ont été sélectionnés pour le Man Booker Prize. Son recueil de nouvelles, Black Vodka, qui est paru en 2013, a consolidé sa réputation de voix parmi les plus excitantes de la fiction britannique contemporaine. Il y a également, tant que j'y pense, tous ces livres peuvent être trouvés au fond de la librairie pour la séance de dédicaces. Alors, j'en étais à son autobiographie, qui pour l'instant a la forme d'une trilogie, « Ce que je ne veux pas savoir », « Le coût de la vie » et « Le coût de la vie » ont obtenu le prix féminin étranger. Dernier livre paru, qui s'intitule « La position de la cuillère », qui est un recueil de lettres, d'histoires, d'essais critiques, dont on parlera, même si le rendez-vous ne consiste pas forcément à creuser un livre plus qu'un autre, mais à établir un lien, à discuter du travail, que ce soit d'un musicien, d'un auteur. Voilà. Warren, merci aussi d'être là, Warren Ellis, compositeur multi-instrumentariste australien. Je peux utiliser le mot de Serge Rouet, génie de la musique, et collaborer avec Nick Cave et ses groupes The Bad Sea et Grinderman jusqu'à sa dissolution. Compositeur de musique de film, on lui doit par exemple la bande originale de La Route, de l'assassinat de James Dean par le lâche Robert Ford, ou encore de Blonde. J'ai dit quoi ? James Dean. Oh, James Dean, n'importe quoi. Just James, I'm not James Dean. C'est pas un mauvais titre, c'est vrai, vous avez raison, mais brest. Désolé. Bon, de toute façon, donc l'assassinat de Jesse James. Voilà, bon, ça permettra de me détendre. C'est ça qui est arrivé à James Dean. Avec votre groupe Dirty Street, vous avez fait paraître huit albums, vous avez travaillé avec Marianne Setsoul. Et en 2021, vous en parlez dans votre livre aussi, vous avez cofondé Ellis Park et un sanctuaire pour animaux en difficulté. Et il est l'auteur de ce magnifique livre. Hop, tout glisse. Le chewing-gum de Nina Simone. Bel objet, là aussi, que vous pourrez retrouver tout à l'heure. Donc, la première question que je vais poser va s'appuyer sur la présentation de cette rencontre. Ce que je vais dire par là, c'est que j'ai lu que, voilà, je vous la lis, « Nul doute que Deborah Lévy, etc. et Warren Ellis auront beaucoup à se dire lors de cette rencontre. » Et l'un et l'autre, au dire de leurs éditeurs, sont impatients et curieux de partager le plateau de la librairie Ombre Blanche. Donc, ma première question, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui excite votre curiosité, votre envie de rencontrer Warren Ellis ? Je crois que c'est plus ou moins la première rencontre. Et je poserai la même question à Warren. Well, you know, pardon, désolé. Artists have to be curious in life, because otherwise they would make quite dead work. But I tell you how I, a very sweet way, I met Warren's shamanic and delicate music was in Cape Town when my father was dying and I was looking after him and my neighbour was the writer Damon Gelgut and he would come to give me an hour off and a break, you know, and we'd drive in the car to swim and he was playing, he was playing this music that I loved so much and it was Warren Ellis and the Dirty Three. And sometimes this music was so transporting, so soothing and so exciting and such a lift from everyday life that we would both just sit in the car with the windows down and listen to the Dirty Three. Marguerite, nous te remercions. En tant qu'auteur, en tant qu'autrice, c'est important d'être curieux, sinon on n'écrirait que des œuvres mortes. Ma rencontre avec Warren a été assez douce, assez tendre avec cette musique chamanique et délicate qui est la sienne. J'étais au Cap, mon père était mourant et je passais du temps avec lui, je m'occupais de lui. Et notre voisin, à l'époque, était Damon Galgut, l'écrivain, qui venait de temps en temps m'offrir une petite heure de répit et aller faire un tour pour prendre un peu l'air. Et il m'emmenait en voiture pour aller nager et il me passait cette musique-là, la musique de Warren et de Dirty Three que j'adorais et qui était une musique vraiment apaisante qui me transportait, qui était excitante et qui était une forme de soulagement, une façon d'échapper à cette vie quotidienne. Et on l'écoutait comme ça dans la voiture, les vitres baissées. Warren, votre relation au travail de Déborah, j'ai découvert Déborah cette année. Ça marche? Oui, ça marche. Cette année, en fait, c'était... Oui, Alice, en fait, m'a offert sa première partie de l'autobiographie. et c'est intéressant parce que de découvrir la musique dans une voiture, ça me rappelle vraiment de ma vie en Australie avant je suis parti, en 95. c'était l'endroit dans mon enfance, adolescence, adolescence, enfance aussi, mon père, il a joué la musique dans la voiture. C'est vraiment un enclos vraiment spécial, je trouve, pour découvrir la musique. Et puis, j'ai lu, voilà, j'ai lu le livre de Déborah et en même temps, en disant que c'était possible de rencontrer et on s'est rencontré hier soir à l'hôtel et elle m'a raconté cette histoire. Et c'est aussi fabuleux pour moi comme musicienne d'entendre les histoires que les gens découvrent la musique en Afrique, en Amérique, c'est comme l'écriture que ça parle à tout le monde et c'est toujours un plaisir d'entendre que quelqu'un est ému par votre art. La musique, c'est un langage universel et si ça parlait à quelqu'un, ça me touche énormément. J'ai vraiment ravi de rencontrer Déborah. Déborah, justement, pour réagir à ce qui vient d'être dit, la musique est un langage universel. Il m'est arrivé d'interviewer des écrivains qui m'ont avoué être jaloux des musiciens, d'être envieux des musiciens parce qu'ils sont immédiatement compris, quel que soit, il n'y a pas la barrière de la langue, et parce que les notes sont plus libres que les mots. Les mots nous renvoient à du signifié, des choses précises qu'on a déjà en tête. La musique peut nous envoyer n'importe où. I'm more jealous of visual artists than to be, c'est vrai. but music, I listen to a lot when I write. It's kind of difficult to explain, but to find a mood for the writing, especially when I'm just beginning that first page. so I'll give you an example. When I was writing my novel, Swimming Home, I was listening to Kurt Cobain. Smells like teen spirit. so the way that he sang hello, 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 was very interesting to my ear as a writer because the hello could also have been a goodbye. there was a lot of, there was something in that mood that I needed to begin the writing. So there's no relation. You would really, if you look for that mood in that first page, maybe you see it, maybe you don't, it's not important. So music as a mood can do something that words can never do, really never do. And we have to accept we have to accept the craft that we have and what it, you're always trying to push it, actually. But I could never do what, I could never do that. The music that I used, I listened to a lot for my new novel, August Bleu, was Philip Glass, the repetition I always find he's not really so much a minimalist as a maximalist. So true. Yeah, it's like Beethoven. It's really like Beethoven. I'm so jealous of the visual artists even if what you say is true. The music, I listen to a lot when I write. It's difficult to explain but sometimes I need to find an ambiance when I start, when I write the first page. For example, when I wrote my book Swimming Home, I listened to Kurt Cobain, I listened to Smells Like Teen Spirits and there was something in the way that they repeat hello, hello, who, to my ears as an escrivain, created a form of atmosphere. We had the impression that this hello could also be a goodbye, a au revoir. And I had needed to to start writing what does not mean that there is a exact correspondence if you search in the first page of this novel, you may not find this ambiance or maybe not that it's not that that's what matters. The importance is really this ambiance, this atmosphere that creates the music in a way that the words can't achieve. It's something that we have to be aware of the means that we offer our art, our discipline, even if we always want to push into these retranchements and the words can't do that. Today, sur le dernier roman que je publie, Auguste Blue, pour l'écrire, j'ai écouté Philip Glass avec son côté extrêmement répétitif et je ne pense pas que Philip Glass soit un minimaliste mais plutôt un maximaliste un peu comme Beethoven disait Warren. Prenez le micro si ça ne vous ennuie pas. Philip Glass il est plutôt comme Beethoven que minimaliste. Beethoven qui, je ne sais pas si le mot est excessif, vous semblez vouer un culte dans le chewing-gum de Nina Simone c'est une figure qui revient et elle vient même sous la forme d'un fantôme. Fantôme, oui. Expliquez-nous. Quand j'étais en train de... En fait, je voulais juste répondre moi j'ai écrit un livre seulement et quand j'ai écrit ce livre la musique me... was very distracting. parce que pour moi j'ai passé 30 ans dans le studio en train de composer la musique sur les scènes et tout ça. La musique pour moi dès que j'entends la musique je suis diverté vers la musique soit la mélodie les codes le texte et pour moi ça... Quand j'ai essayé d'écrire mon livre c'était trop perturbant d'écouter la musique. Moi j'ai préféré le silence où... J'avais des boucles que j'avais... J'avais enregistré un disque avec Marianne Faithful pendant le lockdown et j'avais des boucles qui étaient vraiment des atmosphères et j'ai créé j'ai écouté ça pendant en faisant l'écriture mais plutôt le silence pour moi parce que la musique c'est vraiment... Je vais vers la musique et je ne peux pas me concentrer sur une autre chose. Alors vous parliez... On avait commencé à parler de Beethoven et de son fantôme qui vous visite. Quand j'étais en train d'écrire mon livre... Mon livre ? Ma livre ? Oui, mon livre. Mon livre. Mon livre, c'est parfait. Mon livre. J'avais en fait la fin du... 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 du histoire dans ma tête. Je savais quelle était la fin de l'histoire dans le cimetière. Je cherchais la tombe de Beethoven. Et c'était dans cette scène-là que j'ai remarqué il y avait toujours une... j'avais des expériences avec la lumière et quand il y avait une présence super naturelle. Et ça me rappelle... En fait, je me souviens que j'avais deux expériences fantomiques, on dit ? Oui, fantasmatiques. Fantasmique. Oui, on va dire ça. Avec Beethoven. Ou fantomatique, je sais. On se comprend. Qui a apparu devant moi. Je n'ai jamais questionné... Non, trois expériences. Je n'ai jamais questionné ces expériences. J'ai pris comme... comme si c'était vrai. Mais dès le début de votre livre, il y a une histoire quand vous êtes enfant qui l'orgne du côté du surnaturel aussi. Oui, avec les clunes. Et ça aussi, c'était... Quand j'étais en train de chercher les... Comment on dit les threads ? Les fils. Les fils du narrative. Quand j'ai cherché ça, c'était... Je me souviens... 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 Une autre expérience quand j'étais... Quand j'avais 4 ou 5 ans où j'ai vu des clunes dans le jardin avec mon frère. Et pareil, il y avait une lumière très... Très claire, très... La même lumière. Et ça, ça fait une connexion entre les expériences fanto... Fantomatique. Oui. D'accord. Oui, Déborah, je vous écoute. Nous vous écoutons. Parce que j'ai l'impression que vous souhaitez réagir à ces propos-là. Oui. Je veux dire, c'est tellement honnête de ressentir le spectre, le fantôme de Beethoven. Je comprends. Parce que we don't make our work alone, just alone. We have the spectres of everyone else who has spoken to us, to us as artists, as you know. They are spectres that come and visit us. And in one way or another, we don't have to be so... just in one way or another. But I think Beethoven and clowns is a pretty good mixture. Quelle chance d'avoir ressenti la présence du spectre de Beethoven. Effectivement, je comprends, on ne travaillait pas seuls. On a toujours les spectres d'un tas d'autres personnes qui nous parlent, qui nous parlent à nous en tant qu'artistes. Et c'est vrai que des fantômes nous rendent visite d'une manière ou d'une autre. Mais ce mélange entre Beethoven et des clowns, c'est super. Gardez le micro, Déborah, je voudrais encore rester dans la musique et c'est normal. Sans vouloir vous flatter, vous êtes aussi musicienne. La musique des mots, j'imagine que c'est quelque chose qui vous importe, le rythme des mots. Est-ce que, vous qui aimez la littérature française, est-ce que, comme Flaubert, avec son gueuloir, vous déclamez ou simplement vous lisez à haute voix ce que vous écrivez ? Oui. Je vais essayer d'éviter la question de la musique et de l'écriture parce que pour moi, c'est un affaire privé. C'est un affaire privé et c'est tellement important pour moi. de l'écriture. c'est que nous disons que la cadence, comment la sentence, comment la voix comment la excitement et la writing quand vous sentez que la musique est working, comment la edit parce que la voix ne fonctionne sur le écran tant que l'écriture, comment la voix le sonne fait signification et tout le reste, vous savez, vous n'avez pas besoin de m'en dire. En fait, j'allais essayer d'esquiver cette question du rapport entre la musique et l'écriture parce que pour moi, c'est une question extrêmement intime et très importante. C'est effectivement la cadence, la manière dont les mots, les phrases sonnent, la façon dont on a une forme d'excitation quand on a l'impression d'avoir trouvé justement la musique des mots qu'on est en train d'écrire, les moments où au contraire la musique de ces phrases tombe à plat et ne retrouve pas du tout le sens, la façon dont la musique fait du sens et tout ça, en fait, je crois que je n'ai pas besoin de vous détailler tout ça. Just one, sorry, one thing, pardon. And sometimes, it's interesting to work against the music for the writing. So I'll give you an example. in my novel, Swimming Home, a fragile young woman, she's called Kitty Finch, she arrives, and she is a poet, and she has this poem she wants to give to a character called Joseph. So I had to write the first three lines of this poem that's so important, and I thought, you know, you've got to work against anything that is really beautiful for many reasons. So I wrote her poem, goes like this, my mother says I am the only jewel in her crown, but now I've made her tired, so she walks with sticks, etc. So that's working against that's working against what we think poetry, which is also always music, should be. Marguerite. Madame. Bravo. Courage. On vous félicite à l'avance. Alors, je ne sais pas si je vais faire une traduction au pied levé d'une poésie qui va contre la musique, mais qui est quand même un poème. Ça me paraît compliqué. Parfois, justement, c'est important et intéressant de travailler contre la musique quand on écrit. Par exemple, dans mon roman Swimming Home, il y a un personnage de deux jeunes filles fragiles qui s'appelle Kitty Finch et qui est poète. Elle arrive et elle a ce poème qu'elle veut offrir à un autre personnage qui s'appelle Youssef. C'est évidemment un poème qui est extrêmement important et il fallait que j'écrive les trois premiers vers de ce poème. Je me suis dit qu'il fallait que je travaille à l'encontre de tout ce qui était censé être la beauté pour un tas de raisons. J'ai écrit les trois premiers vers du poème. Il n'est pas traduit, on est d'accord. Je guette les éditeurs au fond, on est d'accord. Ce n'est pas encore. Traduction au pied élevé, non, ça perd beaucoup de sens. Pour le fond, peut-être. Pour le sens. Ma mère me dit que je suis le seul joyau de sa couronne, mais que maintenant je l'ai fatiguée et qu'elle marche avec des béquilles. Je ne sais pas si c'est aussi efficace. Etc. Voilà. Ça faisait partie du poème. Voilà. Donc c'est vraiment aller à l'encontre de ce qui est censé être un poème. Je suis d'accord. Excusez-moi, j'ai encore une question pour vous, Déborah, mais je ne vous oublie pas. Mais justement, ça a peut-être un lien avec la musique. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée. Je crois que c'est dans la position de la cuillère, où vous expliquez que vous n'aimez pas que l'écriture soit trop intelligible. Comme ci, comme ça. Et c'est quand même curieux parce que justement, on se rapproche de la musique qui n'a pas de sens défini. Et c'est quand même curieux de la part d'un écrivain de ne pas vouloir écrire quelque chose d'intelligible. Racontez-nous. non, c'est pas pas comme ça. C'est important. Donc, vous avez de lire ce message. C'est, 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 c'est important, et pour les enfants également, c'est, 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 then reach it and then understand it but this idea that we have to understand everything immediately, this is not how our minds work in life sometimes we slam a door on Monday, Lundi and we're walking down the road and we think, why did we slam the door like that, like what am I angry about, and we might discover it's something that happened one hour ago or ten years ago so I want to honor that space that in my writing but it's not the same as it's very it can be very cruel not to be understood, not just in literature but in life but your point is right because I don't really need to understand Warren's incredible music but I do understand it and I make it into, it helps me it helps me Warren's technique this is very, because we never talk about technique you know, because in a way that's our magic box of tricks but I feel I feel that I don't have to understand in the way music in the way that perhaps we have to chase coherence in literature but I think we should talk more about Nina Simone and her chewing gum Well, it's not exactly that, it would be that you read this text which is in the recueil in fact I talk about the importance that it has of, well it's to everyone of to say including when we are children of to say things that we don't understand but just to go to go to this comprehension and to understand it's a bit idiot this idea that it would always to understand all right our esprits don't work like that sometimes you get a door and it's much far away you're going to you're going to ask what what is what you're going to and why you have this door and maybe you put the doigt on something which just one before or something that date of 10 years and it's this space of this of comprension that I want to create in my écriture but it has not to do with the fait of not to be comprised because it can also have a cruity in life but for example the music of Warren I don't have need to understand because we talked about the music earlier but I understand also in a certain way there is something in its technique even if we never speak of technique because it's a bit our magic in all I don't have need to understand the same way that we have a coerence in the littérature but I think we should talk about Nina Simone we will talk about Nina Simone I think for me the difficulty what was difficult to describe was that I thought that with music I never understood the music it more it speaks to people or it doesn't speak and the text it's another thing it's personal it's we want to understand and for me to write it was really difficult with this knowledge that people will be more judgmental music music or writer you have done your life I have a pote son real souci it was he knew where to write so in Paris or in Italy he knew where where it was his great DLM and he never wrote but we were in fantasy at this age we listened to music we took drugs we a bu beaucoup on était vraiment des décadentes et on voulait être écrivain ou musicien et mais quand j'ai commencé à faire la musique avec d'auditerie et je fais les tournées en fait j'ai oublié c'était un rêve je crois et j'avais jamais pensé j'avais pas écrit non plus sauf e-mail les textes et tout ça j'avais jamais gardé une diary un journal un journal et puis c'était Dan Peps à Faber qui m'a contacté en 2018 je crois et il avait vu le d'artistrier en concert et entre les morceaux j'ai raconté une histoire et normalement c'était une histoire une vraie histoire mais c'était c'était des trucs glauques mais il y avait un côté comédie et tout le monde c'était comme une comédie et il m'a dit il m'a dit je crois que tu as quelque chose à dire t'intéresses d'écrire un livre j'ai dit non j'ai pas envie de faire une mémoire ça m'intéresse pas ma vie et on la découvre un peu dans votre livre oui en fait ça c'était après je voulais pas faire ça et il m'a dit écoute si tu as une idée tu m'appelles et pendant cette histoire avec le chewing-gum de Nina Simone et qu'il faut peut-être expliquer bon j'ai vu un concert en 1999 à Londres j'ai vu un concert de Nina Simone et déjà qu'elle était là pour faire le concert c'était un miracle c'était parce qu'elle n'avait pas joué depuis longtemps elle était malade elle n'était pas en forme elle avait du mal à marcher et elle a accepté de faire le concert à Londres déjà c'était comme un miracle et on était dans la présence de ce génie femme extraordinaire déjà c'était suffisant et elle est arrivée sur scène elle avait du mal à marcher elle fumait un clore et elle avait du chewing-gum et elle avait un 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 regard de défis de défis de défis incroyables et elle a du mal à marcher mais mais son son elle était si comment on dit elle était défi oui défi et elle a lancé sur le piano elle avait du mal à jouer mal à chanter et elle était fâchée aussi et puis elle s'est mis debout elle a mis sa pointe dans l'air comme ça elle a repris le piano et c'était comme c'était une transformation extraordinaire et à la fin de la concert elle était en train de danser elle faisait des bisous à des gens et tout ça et après le concert je m'ai lancé sur scène et j'ai pris sa chewing-gum qu'elle avait collé sur le piano et j'ai gardé dans sa serviette pendant 20 ans dans ma maison à Ivry et j'ai gardé pendant 20 ans et en 2019 Nick Cave il était en train de préparer une exposition Nick Cave qui fait le prologue de ce livre et c'est lui qui a invité Nina Simone à faire le concert et il m'a demandé s'il y avait quelque chose que je voulais mettre dans son exposition et j'avais trouvé mon premier violon par hasard quelqu'un qui avait gardé dans le sous-sol de la maison parce que c'était cassé et c'était mon ancien violon que j'avais engravé avec un tir bouchon et tout cassé il y a la photo aussi il y a la photo là et c'était 20 ans après que c'est apparu et je lui ai dit j'ai mon premier violon si ça t'intéresse et j'ai toujours le chewing-gum de Nina Simone il m'a dit je veux ça et ça ça lançait une histoire où j'ai parce que j'avais gardé comme totem personnel perso dans le tiroir j'avais essayé de cacher personne ne savait que j'avais cette relique cette relique oui c'était pas un relique à ce point là c'est devenu un relique c'est devenu un relique parce que des gens autour de ce projet ils ont 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 ce petit bout de chewing-gum qui est entouré avec rien sauf l'imagination et les gens étaient transportés par l'imagination et pour moi c'est devenu une 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 espèce de communal spirituality c'était et les gens ils ont protégé ce petit bout de chewing-gum qui est comme ça vous en avez fait des moulages j'allais vous le demander vous l'avez là ouais il y a des moulages il y a eu un projet de ah je suis ravi après avoir lu le livre je vous assure ça m'émeut je ne plaisante même pas j'avais j'avais fait j'avais fait des moulages pas moi j'ai trouvé quelqu'un mais avec ce projet des gens des gens qui sont venus vers ce projet c'était avec l'amour avec soin avec c'est ça vous dites à un moment donné vous dites pour certains c'est un simple déchet mais en fait ça va bien plus loin que ça et on dirait qu'ils dégagent des ondes positives c'est à dire les gens qui s'approchent de ce chewing-gum qui s'en occupe deviennent aussi comment dire ça aussi passionnés que vous aussi c'était des gens qui m'ont montré qui m'ont montré que c'était un relic moi j'étais pas au courant avec ça c'était un truc que j'avais dans mon placard qui était perso et c'était un de mes mystères qui m'ont j'envoie une photo de la première copie et l'original et elle m'a dit c'est comme une cheveu de Christ et j'étais à Bastille en train d'acheter des robinets je crois et j'ai envoyé la photo j'ai reçu ce texte et j'ai arrêté là dans la pluie et en fait j'ai pas acheté des robinets je suis rentré et c'était un texte le premier texte où quelqu'un m'avait montré que c'était quelque chose d'importance qui dépasse le statut de simple objet Déborah moi je voudrais vraiment la question s'impose quel regard vous portez sur cette démarche a priori ça peut paraître curieux quand même qu'on s'empare du chewing-gum d'un artiste et que ça devienne au bout du compte une relique justement oui c'est parfait yeah I mean it's I understand it it is in the mouth of this great artist and it's such a throw away gesture to put it on the piano I think it's a beautiful story holy relics and found objects objet trouvé oui oh there there are many objects in my books because objects always hold the story they can do a lot of the telling for me so I often have horses like wooden horses small horses in my books I don't know why and many everyday objects but for Nina you know she also used to put a glass of milk on her piano in the days that she when she first started to play solo in the clubs so she she was classically trained and then she she played in the church in the churches of her generation that was segregated in America at that time and when she needed to make money she played in the clubs in New York and what really touched me was she would put a full glass of milk on the piano lid while she played and Warren goes into the way she began to find her voice as a singer at that time she had to find it right for so there are many stories about Nina the writing of Mississippi Godam is one of the most incredible songs she was a civil rights activist and she was one of the really great performers ever so I'm very happy to see her chewing gum any day I understand the démarche this chewing gum was in the heart of a very great artiste there there is an abandon very 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 generous toujours là, parce que c'est plus difficile à attraper, je trouve le plus envie, et j'ai vu ça avec elle, j'ai vu ça avec Lou Reed il était malade c'était à Londres il a fait Metal Machine Music et à ce point là il était vraiment gravement malade et sa force était là, j'ai vu ça avec Jerry Lee, Louis, j'ai vu ça avec Alan Vega c'est toujours impressionnant de voir un artiste trouve la force quand ils sont âgés que quand ils sont jeunes c'est plus facile quand on est jeune de faire les choses c'était ça cette transformation incroyable je voudrais prolonger ce qu'a dit Déborah au sujet des objets on a évoqué le chewing-gum de Nina Simone mais on voit votre attachement aux objets pas quels qu'ils soient mais vous racontez par exemple que vous vous promenez dans la rue et que vous ramassez alors je ne sais pas comment on appelle ces objets pour équilibrer les pneus pour équilibrer les pneus et puis il y a des listes qui régulières qui arrivent dans votre livre il y a un verre en français les objets inanimés avez-vous donc une âme c'est votre idée ça ? les objets sont porteurs d'une âme ? en fait j'ai lu Déborah et elle son père il a dit la même chose que les objets ils ont une âme avec la pardon j'ai lu que Déborah son père avait dit que dans les objets il faut respecter les objets to not fill the kettle by the spout and to not be rough with the door handle that really moved me oui avec des objets il y a une narrative il y a une mémoire moi quand je je vois quelque chose j'ai des mémoires avec ça je crois qu'on a tous ça en fait dans notre vie ça fait un lien il y a il y a un magnifique musée Istanbul le Museum of Experience de Orhan Balmuk où il a construit vous en parlez oui oui il a construit sa livre autour des objets l'objet il a acheté dans les magasins et dans le musée chaque chapitre il y a un petit cadre avec des objets dedans c'est vraiment magnifique mais c'est cette idée là que en fait les objets ils ont une narrative et ils déclenchent une mémoire moi je suis entré à ma maison familiale la fin de l'année dernière et mes parents sont âgés et ils sont toujours dans la même maison où j'ai grandi et j'ai trouvé la maison n'avait pas changé il y avait une boîte d'utiles dans le couloir que chaque samedi soir on jouait c'était un paradis de trouver des outils dans la boîte d'utiles de mon père et c'était toujours là et dès que j'ai ouvert la porte j'ai vu cette boîte d'utiles et ça m'a déclenché des mémoires des jeunes dans mes pyjamas en train de trier dedans et j'aime beaucoup ça avec des objets que ça déclenche notre notre mémoire Déborah vous voulez ajouter quelque chose sur oui j'ai vu j'ai pu newsletter that I have also found on the streets on beaches lying on a window and I suppose the question is why do I pick them up because there are many I don't so I pick them up because they speak to me in some way I think I keep that as a sort of relic to inspire me when I write so I think objects tell us a lot about our unconscious as well and we in this weird way we project into objects so we fill the object with our own anxieties emotions desires so objects and us are in conversation they are speaking to us but we are also projecting pouring into them our own thoughts and feelings very strange oui moi aussi j'ai beaucoup d'objets trouvés dans la rue que je ramasse à la plage que je trouve sur le rebord d'une fenêtre la question évidemment c'est de savoir pourquoi je ramasse tous ces objets parce qu'il y en a aussi beaucoup d'autres que je ne ramasse pas et la réponse est sans doute parce que ces objets me parlent d'une certaine manière et que je les garde justement comme des espèces de reliques qui vont m'inspirer quand j'écris je crois que les objets disent énormément de choses de notre inconscient parce qu'en fait nous aussi nous nous projetons dans ces objets et nous remplissons ces objets de nos émotions de nos désirs de nos angoisses donc en fait c'est une conversation qu'on entretient avec ces objets ces objets nous parlent certes mais nous aussi nous nous projetons en eux et c'est quelque chose d'assez étrange Déborah il y a un objet dont on n'a pas encore parlé ce serait dommage c'est la cuillère la position de la cuillère qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ah oui that's so true la position de la cuillère it's the title of a story in that book about a man who when he eats a boiled egg the spoon has to face the boiled egg it has to be in one direction and he freaks out if it's changed if the position has changed so there we go there is the spoon with some obsessional need for order with the boiled egg he's called Mr. John and he tells the narrator that he's a philosopher so every day she thinks up a philosophical question to ask him but he's more interested in the spoon c'est très juste c'est effectivement le titre d'un chapitre d'un texte qui est dans ce recueil c'est l'histoire d'un homme qui à chaque fois qu'il mange un oeuf à la coque a besoin de placer sa cuillère dans une position bien précise dans une direction face à l'oeuf et qui panique totalement si la position de la cuillère change donc c'est vraiment encore une fois cette histoire de l'objet et de l'obsession de l'ordre de ce personnage qui s'appelle Mr. John et qui se présente à la narratrice comme un philosophe et chaque jour elle imagine une question philosophique à lui soumettre mais il s'intéresse beaucoup plus à la position de la cuillère Warren il y a aussi quelque chose qui vous lie tous les deux je trouve vous me direz si c'est vrai mais vous avez une forte capacité d'admiration vous avez gardé un regard oui une capacité d'émerveillement c'est vrai dans la position de la cuillère où il est question des auteurs qui ont nourri Déborah de Colette à Marguerite Duras ou Simone de Beauvoir vous vous parlez des musiciens et pas seulement d'ailleurs mais avec voilà vous êtes d'accord avec moi ça vous a nourri ça nourrit votre musique ça nourrit ah oui on a besoin d'inspiration de I've always needed this cette capacité alors je sais pas j'ai peut-être tort mais j'ai l'impression que ça vous rapproche de l'enfance il y a toujours ces grands yeux écarquillés devant le talent des autres ouais 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 non mais il n'y a rien à ajouter Déborah cette capacité à démarrer sinon on passe à autre chose si ça vous laisse quoi je pense I think it's really about pushing pushing a sound a melody or an idea a little bit further than you can ever imagine it can go that's something that really interests me when you think you've finished a sentence and then you realise that no it needs to go on like music it needs that sentence isn't complete it has an echo that needs that asks the writer to continue pour moi c'est comme c'est l'idée en fait d'avoir un son, d'avoir une mélodie d'avoir une idée justement qu'on va pousser encore un tout petit peu plus loin que ce qu'on imaginait possible, c'est ça qui m'intéresse c'est le moment où on croit qu'une phrase est terminée et on se rend compte qu'en fait il faut qu'elle continue comme en musique on se rend compte que c'est pas tout à fait complet il y a un écho en fait qui se fait entendre et qui exige que l'on continue à l'écrire parfait dans mon expérience c'est les idées qui font peur qui sont plus attirants que les idées confortables ah oui quand ça vous fait peur vous avez envie d'aller quand c'est inconnu ou tu as un doute ça vaut le coup en fait de rechercher un peu plus avec la musique quand ça ressemble à quelque chose ou c'est tu as une sensation que tu es confortable avec l'idée normalement c'est bien en fait une bonne idée de laisser de côté oui le côté et quand il y a quelque chose qui est vraiment qui est inquiétant ou tu connais pas ou qui fait peur ça vaut le coup en fait d'investiguer ah oui j'ai l'impression que là aussi Déborah vous allez vous vous êtes retrouvés j'imagine dans ce qui a été dit je me souviens avoir lu que même pour vos personnages que vous aimiez bien je vous lis là je lis la traduction française bien sûr les choses se passent bien quand un personnage résiste à ma compréhension oui c'est toujours un bon moment je me tourne vers vous on a une dizaine de minutes vous êtes très nombreux mais je peux malgré tout faire circuler le micro si vous avez des questions il y en a des tas d'autres forcément mais des tas de thèmes notamment celui de l'engagement que je n'ai pas encore abordé mais n'hésitez pas à me faire signe vous avez peur quand ça fait peur il faut y aller voilà voilà je vais vous demander en anglais je vous ai découvert je vous ai découvert donc je ne vais pas vous demander la question mais je vais parler à Warren ma question ma question was about i think your what you're composing for me has a lot of resonance with a lot of melancholia but does it speak to you first of all and does this melancholia come from a part of sadness or a joyful part on peut traduire la question s'il vous plaît donc la question porte sur la mélancolie dans la manière de composer de Warren est-ce que ça a à voir avec une forme de tristesse ou au contraire une forme de joie c'est ça yeah yeah I guess there is but it doesn't come I don't think it comes from a place of melancholy as far it it was for I think for 20 years I guess 25 years it felt like the style of music the style the vibrate that sort of style of music spoke to me more than happy music I didn't really I mean I listened to rock and roll and stuff like that but you know music like Baba Zadagio or you know some of the great you know Shostakovich and Beethoven and I don't know I always felt I could relate more to the sort of it felt deeper for some reason but I think I've moved when I started working with film it became less personal the music and then I kind of had I found that I could make music in a kind of not happier way but a different way and I think it's I think music has moved particularly in the last few records like Ghostine and there's something kind of there was an attempt to engage in I guess the happier side of music but when you are it's very hard to create when you're incredibly when you're sad I think or yeah it's it's if it's crippling you know you can't so but it's funny I always tended to go towards the minor keys you know as a kid even there was something about it that spoke to me I don't know why it just moved me in a deeper way it felt I don't know really for that thanks yes but it's not necessarily from a melancholic in me it's in fact since 25 years it's a certain style of music a certain vibration of a melancholic which I'm more joyous even if I listen to a lot of rock it's a form of profondeur chez un Beethoven who else did you call it Barba Zedagio Barba Zedagio mais ensuite quand j'ai commencé à composer de la musique pour le cinéma c'est devenu quelque chose de moins personnel en fait de moins intime et je me suis rendu compte que j'étais aussi capable de composer d'une manière différente pas forcément plus joyeuse mais en tout cas différente et ça se sent je pense dans mes derniers disques où il y a peut-être des tentatives d'aller puiser dans un versant plus gay effectivement de la musique mais je crois que c'est très difficile de créer quand on est triste ça peut avoir aussi un effet complètement paralysant handicapant qui rend les choses impossibles mais voilà je suis plus émue ou touchée par les accords mineurs je sens forcément savoir pourquoi et pareil pour l'écriture sans forcément savoir pourquoi bonjour bonjour et pour le premier tome de l'autobiographie de Deborah elle parle beaucoup on voit son arrivée en Angleterre et en fait je pense qu'il y a une question qui peut être pour les deux donc je voulais savoir quel était le rôle pour vos créations de changer des pays et de devenir d'une certaine façon une étrangère oui en fait we were talking about this on the walk here so Warren I asked I asked him how old he was when he arrived from Australia and I arrived in Britain from South Africa when I was nine so I think you know that obsession with objects is it's like a way of placing yourself like a sort of like having something that is that connects you in some way to a place so in my own life in my writing I think it has been very helpful to come from two places a bit from I always say a bit from here a bit from there and I always feel very moved so you know with Annie Arnault in English her book The Years Les Années she uses the collective nous we we watched these programs on television we ate this food and I think if you come from two places that sense of belonging that entitlement to use new we is a little shaky and that interests me a lot I wonder we have to get to the new another way in fact on en parlait justement avec Warren en chemin pour la librairie et je lui demandais à quel âge il était arrivé d'Australie moi je suis arrivée à 9 ans d'Afrique du Sud en Grande-Bretagne et je crois que cette histoire d'obsession des objets c'est aussi une manière en fait de s'ancrer dans un lieu de se créer une place de se connecter aussi à un endroit dans mon écriture et dans ma vie je pense que ça m'a aidé de venir de deux endroits différents je dis souvent un pied là un pied là un peu d'ici un peu de là mais par exemple quand Annie Ernaud dans les années utilise ce nous collectif nous regardons la télévision nous mangeons si ça quand on vient de deux endroits différents quand on a deux pays d'appartenance la manière dont on peut utiliser ce nous elle est plus précaire elle est plus vacillante et on doit trouver une autre manière d'atteindre ce nous Warren sur la question vous concerne aussi oui quand j'ai j'ai remarqué quand j'ai il y avait une période très intense de faire des tournées et j'avais très peur j'avais mon violon ma valise des vêtements et un attaché un étui attaché et là dedans j'avais j'avais quelques objets qui sont devenus très importants pour moi en fait il y a une liste dans mon livre parce que ça ça m'a permis de voir un chez moi n'importe tout et quand tu bouges beaucoup je ne sais pas c'était comme une c'était comme un anchor un anchor c'était comme un anchor et c'était des trucs débiles dedans mais j'avais besoin de quelque chose chez moi une autre question oui bonjour question pour Annelise est-ce que maintenant ça va être est-ce qu'il y aura d'autres écritures d'autres livres ou plus de musique et moins d'écritures bah j'ai oh pardon j'ai pas une idée pour un deuxième livre le premier était déjà un peu un miracle pour moi d'écrire un livre je dois dire surtout en fait de finir c'était un moment pour moi parce que j'avais vraiment beaucoup de doutes pendant le processus que c'était c'était possible de faire mais j'avais une idée de une deuxième c'était sur le parc que j'ai fondé Sumatra j'ai acheté du terrain et là on a des animaux qui sont blessés par des humains trafiquants des animaux qui peuvent pas être relâchés dans la nature et mon idée en fait c'était d'écrire sur ce parc mais on a fait un documentaire alors je vais pas écrire ça mais ouais non pour l'instant j'ai pas j'ai fait la musique je vais prendre la musique et je vais voir pour le livre il y a une dernière question je pense que c'est une bonne façon de conclure juste pour les deux si vous aviez de choisir une de Nina Simone qui serait-ce et pourquoi ? donc la question à chacun si vous deviez être une chanson de Nina Simone laquelle et pourquoi ? très difficile oh my goodness ok but if I have to I am quite surprised at my choice which is her her version of an Irish ballad called Black is the Color of My True Love's Hair that's a song I will play all my life alors en fait je suis assez surprise par mon choix ce serait sa version d'une balade irlandaise qui s'appelle Black is the Color of My True Love's Hair excusez-moi j'ai mal écrit et je crois que je la chanterai toute ma vie oui pour moi c'est sa version de My Sweet Lord sur Emergency Ward parce que c'est c'est joyeuse c'est et aussi ça parce que elle tourne les lyriques on connait la chanson de Joe Harrison mais à la fin elle dit you are a killer lord you are a killer c'est incroyable comment elle fait ce grand changement changement avec le texte c'est extraordinaire cette version Emergency Ward My Sweet Lord c'est bien de terminer par des chansons merci beaucoup beaucoup Déborah merci Warren accueillis la rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023 réalisation Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre l'oeil et l'oeil 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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